bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de top retro sur french droid alors aujourd'hui on va un peu laisser tomber les arcades et les expériences pour revenir aux consoles avec comme vous le voyez à l'écran fps for android donc l'émulateur qui fait loin un peu sur android pour la ps1 et on va jouer à agent amstrong agent amstrong qui était un excellent jeu de run and gun comme on dit c'est à dire plateforme action on dirige un bonhomme qui tire surtout plein d'ennemis alors le mythique logo sony suivi de playstation c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps de la console 2014 94 les 20 ans et ce jeu là est un jeu de 97 sorti en septembre d'abord en europe puisque c'est un jeu anglais à la base c'est le studio king of the jungle qui l'avait développé un studio de londres et il est édité par sony pas sony que racontais-je par virgin alors ils ont détecté que j'avais une vidéo s'attend bien c'est le cas je vais en profiter pour baisser un peu le son de mon projet pas d'avoir crié pendant l'action voilà c'est ça doit être pas mal effectivement donc j'appuie pour zapper le truc king of the jungle c'est donc le développeur anglais qui est responsable de ce jeu qui est à la fois un super jeu et un jeu très méconnu qui n'a pas eu vraiment beaucoup de succès je vais quand même le mettre en français et c'est pour ça que c'est bien de faire tout après trop sur ce jeu parce qu'il mérite vraiment un coup de projecteur surtout que je l'ai ressorti de il ya quinze ans que j'avais pas joué donc de la nafta ligne pour l'émission il ya juste après midi et en fait je me rends compte que ça n'a pas vieilli alors le syndicat une puissante organisation criminelle de mafia quoi en 1935 va bientôt atteindre son but de domination du monde carrément doté du matériel militaire le performant il va livrer son ultime combat avant d'accéder au pouvoir suprême l'opposition a déjà été écrasé nous il reste un espoir l'unique membre de l'agence vient juste de s'échapper d'une base du syndicat en portant des informations qui pourraient bien renverser la situation et c'est donc en fait c'est nous l'agent hamstrong et donc on lutte contre le syndicat donc des criminels en 1935 c'est bizarre parce qu'on croit plutôt que c'est les nazis à l'époque ils veulent dominer le monde mais non là c'est un monde parallèle où c'est un syndicat du crime alors je laisse un peu l'intro parce qu'il ya une super justement intro façon dessin animé 3d à la toi story qui vaut le détour surtout pour l'époque c'est à la pointe aujourd'hui c'est un peu grossier les modèles 3d là encore que ça passe pas trop mal mais à l'époque c'était génial mais toi story qui sorti en 95 au cinéma donc là en 97 on se dit waouh super c'est toi story dans un jeu et du coup ce côté toy story ça fait que les bonhommes sont pas traités de manière réaliste c'est plus cartoon en fait là on voit le héros là agent hamström en avion bizarrement alors que dans le jeu la pile je me souviens plus s'il n'y avait pas à un moment donné un niveau en avion c'est possible parce que c'est un jeu ça run and gun donc on court avec un fusil dans les plateformes très réaliste va très réaliste très classique dans le style à la base mais en même temps avec plein d'idées originales alors il serait tout à fait capable de les développeurs londoniens d'avoir intégré un niveau en avion pour changer un peu parce que c'est le genre d'idée qu'ils essaient de mettre on va le voir après les petites idées originales qu'ils ont mises et qui sont vraiment bien voilà donc ils se débarrent des ennemis on voit que c'est ce genre un peu Indiana Jones ou James Bond super cool là tout à coup suspense un ennemi a survécu mais grâce à ses skills d'enfer il arrive à les avoir rien qu'avec l'aide de son avion c'est super il a un look d'enfer avec des vestes orange et des coups de boutons jaunes dessus là c'est pas mal il méritait en fait de faire carrière faire des suites et tout au moins autant que mario à mon goût mais non malheureusement il est resté très underground à la fois le jeu et le personnage alors que quand je rejoue à des jeux ps1 c'est rare que je les trouve aussi passionnant celui-là il a vraiment bien vieilli franchement au niveau du bon niveau graphique c'est assez limité par rapport aujourd'hui encore qu'avec la mode un jeu comme TheResponable c'est pas très loin de ça en fait dans le style mais c'est surtout dans le gameplay qu'il a bien vieilli parce que c'est fun c'est super fun on s'éclate à jouer quoi on se dit pas ouais bon c'était bien il y a même 18 ans aujourd'hui c'était bien il y a 18 ans non non celui-là il est bien aujourd'hui déjà le menu est sympa parce qu'en fait on se balade alors si on n'a jamais joué on se demande où il faut aller parce que si on va à droite apparemment enfin a priori on se retrouve avec des options pour sauvegarder charger les parties alors qu'on n'a pas encore joué donc c'est bizarre et on peut pas aller plus loin là et puis on peut écouter de la musique aussi la musique du jeu a priori voilà on va l'entendre du côté sympa des années 30 parce que c'est en 35 l'action alors on se dit bah zut alors quand on joue en fait il faut aller de l'autre côté là on voit les panneaux vers le monde et si on veut avant d'aller vers le monde la salle où on peut jouer on peut aller dans une salle secrète ici c'est pas mal à ce menu surprise et là on découvre les développeurs enfin l'équipe de Virgin enfin je crois que ça doit être l'équipe Stéphane machin ça va être l'équipe de kingdom the jungle et là ça doit être le staff Virgin staff si on fait x à mon avis on devrait avoir les noms voilà et yuken et nien là si on clique sur un des développeurs on a peut-être quelque chose qui arrive on va attendre un peu vie produceur Marcus machin voilà c'est son titre donc eux je pense que c'est les développeurs qui ont mis leur tête dans le jeu et puis là bas l'équipe de l'éditeur Virgin donc c'est sympa c'est original hop on repart de cette salle là c'est les crédits en fait mais bon d'une manière un fun on va aller dans la salle où on peut jouer quand même à lancer une partie voilà la carte du monde vont pouvoir lancer les parties et avant je peux aller ici aussi voir ce qui se passe là c'est un genre de tuto enfin c'est plus pour le fun c'est un c'est pour s'entraîner en fait on a des cibles voilà pour un peu se familiariser avec les touches notamment la touche carré si on est ce qu'on est sur nvidia chiffre je le rappelle mais on émule un jeu ps1 donc la touche a de la chiffre devient la touche carré de la ps1 voilà on voit comment on peut grimper triangle ps1 pour sauter là c'est des grenades à l'écran là j'en ai autant que je veux parce que c'est un entraînement et on a aussi ce bc qui est parfois utile pour éviter les tirés donc déjà on a pas mal de mouvements qui ça réagit bien j'aime bien le bonhomme l'animation tout ça voilà quand on s'est un peu entraîné on sait comment on joue repart on va pouvoir passer aux choses sérieuses donc la mission 1 caisse à gogo donc ça se passe sur les qu'est un typique des trucs de gangsters mafieux et compagnie donc j'appuie sur machin j'ai un petit scénario alors je vous conseille de lire le scénario parce que sinon on sait pas quoi faire surtout vers la fin et donc c'est pour une fois c'est pas que pour raconter l'histoire la manière dont vous avez déjoué les plans la vue là en avion etc le syndicat essaie d'infiltrer chicago ouais c'est vraiment des années 30 al capone et tout les d'autres vous devez freiner leur progression pour nous donner le temps de passer rassembler les forces alors objectif détruisez d'autres caisses estampi syndicat voilà c'est là qu'il faut bien dire l'objectif stocker dans les autres repos secondairement qu'est ce qu'on doit faire des toutes les caisses en fait c'est peut-être des questions et voilà ce qui est très important une fois votre objectif atteint rendez vous au sommet d'un entrepôt pour apatriement utiliser votre fusée vert pour signer votre position voilà il faut vraiment le faire avec les manipulant les touches donc il faut le savoir surtout pas dire je m'en fous je joue je dis ça d'expérience que une heure avant l'émission j'avais réessayé le jeu depuis donc 18 ans que j'avais pas joué et j'avais complètement oublié cette histoire de fusée verte et n'ayant pas lu le briefing et moi je me dis ma mère qu'est ce qu'il faut faire et je ne sais pas quoi faire comme un con déjà se pas acheter dans l'eau se ne pas se jeter dans l'eau mais surtout utiliser la fusée verte à la fin il faut le savoir voilà on voit tout de suite l'originalité pour un run and gun c'est qu'il on peut aller au fond ou devant de l'écran une profondeur en fait que c'est de la 3d avec le bonhomme et tout mais c'est aussi de un gameplay de 2d on est en 97 donc c'est les balbutiements de la 3d dans le jeu vidéo il n'y a pas encore mario 64 tout juste je crois qu'il vient de sortir enfin bref on est au balbutiement de la 3d donc là ils avaient pris le parti de mélanger 3d et 2d pour faire un run and gun façon metal slug mais avec des éléments 3d et ça fonctionne vachement bien je vais détruire des caisses parce qu'ils ont dit que je peux tirer un rampant ou debout il ya aussi un truc à savoir r1 ça permet de regarder en haut et r2 ça permet de regarder en haut et là il ya un petit moutier dessus je vais aller shooter peut-être ouais moi j'adore ce jeu franchement c'est génial c'est super bien réussi la première mission est vachement facile je pense que pour une fois je vais la finir sans problème je dis ça parce que je l'ai fini juste avant la mission que je sais ce qu'il faut faire l'histoire de la fusée verte ça aurait fait vraiment con rester à la fin sans savoir maintenant je sais donc on doit escalader alors faire gaffe à l'expect 3d je viens de tomber dans le banc quoi la profondeur de champ est très importante il ya tout plein de trucs déstructibles comme les tonneaux là donc on peut les détruire on doit d'ailleurs détruire tout ce qu'on peut sur tous les caisses puisque c'est l'objectif secondaire j'ai dit à l'heure hop pour sauter alors voilà lui il lance des amortiers lance des bombes avec son mortier et c'est bien d'aller shooter avant d'avancer par le bas parce que sinon il nous lance des bombes sur la tête et on se fait bien avoir là je regarde ce qui est en bas je vais pas descendre comme ça sinon je vais me perdre de la vie on va m'avoir de vie qui est ici elle est déjà pas mal entamé heureusement trouve des coeurs de santé après alors voilà pour pas me jeter n'importe comment je vais faire r2 et comme ça je vois où sont les caisses qui me permettent de descendre sans me tuer sans perdre de la santé donc ça se joue très bien on avance à ce stick gauche on a les touches playstation que j'ai indiqué tout à l'heure pour ramper et tirer on va tout le temps se mettant en position ramper pour tirer sinon il tire vers le bas voilà je vais récupérer un peu de vie hop on voit ma barre qui remonte et ah c'est des bonus de je sais pas quoi peut-être des vœux je peux jeter une grenade aussi à l'occasion il faut bien viser parce que heureusement j'ai encore un coeur alors évidemment l'idée c'est de tuer des bonhommes avant d'aller prendre le coeur comme ça si on perd de la vie ça nous en met plus donc faut pas prendre le coeur tout de suite vous voyez je reste en bas il tire en bas donc j'ai tort il faudrait me baisser au dernier moment et là maintenant il tire en bas ou sauter voilà il faut ça tirer en bas hop voilà c'est les trucs du ground and gun à la metal slug c'est beaucoup plus simple que metal slug c'est normal parce que c'est un jeu de console il est aussi sorti sur pc je l'ai pas dit voilà je prends de la vie je vais mourir ouais donc c'est pas tout à fait une exclue ps1 ni ps1 il est aussi sorti sur pc mais pas sur xbox ni sur un 64 donc voilà c'est ps1 pc et donc il est plus facile qu'un jeu d'arcade comme metal slug c'est logique les jeux d'arcade sont toujours plus durs parce qu'il faut pas que les gens jouent 3h sans repayer donc c'est un peu comme les free to play avec celui-là on paye 60 enfin 400 francs à l'époque donc l'équivalent de 60 euros et 380 je sais plus combien mais c'était à peu près équivalent c'était pas donné mais au moins on paye plus après on pouvait tout jouer ah voilà là je suis rentré dans une maison c'est ça qui est aussi qui est sympa c'est qu'on peut rentrer dans la maison je vais détruire une caisse du syndical est l'estampillé syndical alors je peux voir le mec en haut et ce qui est pas mal c'est que quand on maintient la touche R1 il tire automatiquement des gonnelles vers le haut et R2 il tire automatiquement des gonnelles vers le bas ça peut être pas mal ça pour ce débat c'est un certain dénouement bon faut tirer à pas mal on voit que j'ai plus beaucoup de... non on voit que ça remonte parce que le gun a surchauffé à 0 il tire plus qu'une balle à la fois voilà objectif principal atteint enfin paypal mais bon ça préfigurait paypal c'est la vraie me semble principal évidemment le petit P rouge qui cliote je sais pas ce que c'est peut-être que j'ai atteint l'objectif alors on va quand même faire le secondaire c'est à dire détruire toutes les caisses qui restent je vais aller escalader et voir ce qu'il se passe là-haut de toute façon je dois aller en haut parce que c'est à la zone de rapatriement qu'on me l'indique donc à partir de maintenant je peux me faire rapatrier avec ma fusée verte alors comment j'ai ma fusée verte ? avec la touche L2 voilà fusée verte grenade donc j'active ma fusée verte quand je veux évidemment de préférence quand je suis au bon endroit attention on va pas se faire tuer c'est près du 8 parce que si j'ai plus de fusée verte je suis un peu foutu mais à mon avis ils nous en remettent parce que vraiment on peut pas finir la partie je vais pas essayer de la gâcher pour voir mais je pense qu'il vaut mieux là je peux jeter ma grenade parce que de toute façon dans un nouveau niveau on garde pas ses grenades donc c'est pas la peine de s'en déter voilà je crois que j'ai tout eu bon il m'a pas marqué à temps si voilà objectif secondaire atteint donc là je suis sûr d'avoir vider toute la mission d'ailleurs on a un petit S qui clignote donc ça indique bien les objectifs finis alors maintenant je vais lancer ma fusée verte hop j'appuie sur le bouton grenade je maintiens et hop là on envoie un hélicoptère enfin on envoie que l'échelle de cordes et je suis emporté vers la mission suivante voilà victoire bon on est à 12 minutes des missions c'est vrai que j'ai laissé la mission suivante j'ai laissé la je ne sais plus comment dire cabanon alors là il faudrait trouver 4 cabanons donc c'est original ils ont des nouvelles idées à chaque mission placer une bombe contre un entrepôt à chaque fois et déclencher la bombe à retardement enfin télécommander la bombe en appuyant à la fois sur L1, L2, R1, R2 donc c'est original par rapport à ce qu'on faisait avant il faudra faire boomer des bâtiments avec des bombes et à chaque niveau ils ajoutent des trucs c'est ça que je trouve bien c'est vraiment une époque de créateurs de jeu de manière indépendante sauf qu'à l'époque c'est des jeux mainstream il n'y a pas du tout ce côté suite, commerce comme on a aujourd'hui avec les Call of et compagnie là c'est vraiment on crée un jeu on met des idées dedans on a envie de faire un jeu qui nous plaise et on fait un jeu fun avant tout on ne calcule pas le succès d'ailleurs ils auraient peut-être dû parce que ça n'a pas beaucoup marché mais en tout cas c'est injuste parce que c'était un super jeu et c'est toujours un super jeu contrairement à beaucoup de jeux PS1 qui ont seulement vieilli celui-là il a magnifiquement vieilli et du coup on s'éclate enfin moi je m'éclate autant à y jouer aujourd'hui que je m'éclatais il y a 18 ans quand je devais acheter sur ma console Grandbien m'en avait pris à l'époque et aujourd'hui Grandbien m'en prend de le reprendre et par exemple par rapport à un jeu comme l'Odid qui était très sympa à l'époque mais qui aujourd'hui a bien vieilli on s'ennuie vite à y jouer et bien celui-là qui est pourtant plus connu celui-là qui est archi inconnu est beaucoup plus fun et beaucoup plus actuel dans le plaisir de jeu etc pourquoi ? parce qu'il a des idées uniques donc il n'y en a pas 50 qui sont passés derrière par pareil que lui en mieux et du coup c'est excellent c'est un vrai plaisir qui demeure intact et qu'on ne trouve que chez lui voilà donc je tue tous les bonhommes dès qu'il sort tranquille je n'ai pas de risque je vais rentrer dans la petite maison et je vais trouver ma première bombe télécommandée qui ici ? hop elle se met dans le coin de mes grenades l'épée c'est des bonus d'énergie je crois voilà j'ai jeté une grenade pour rien c'est bête il fallait pas faire ça voilà on voit mes pistes vertes et si je continue ce que je fais là c'est L2 bombe télécommandée 1 donc je laisse sur ça je repars et si vous avez... ah bah tiens une grenade il se balade hop il y a un gangster on va s'occuper de lui avant peut-être ? ouais en plus il y a un plus dur à tuer là un chef avec un costard voilà la petite maisonnette qui est au début c'est un entrepôt voilà parce qu'après je vais en voir d'autres donc c'est ces entrepôts là qu'il faut détruire voilà donc je vais activer mon bouton grenade qui va lancer la bombe télécommandée je me recule un peu et j'appuie sur les 4 touches comme marqué dans la mute un peu plus les 4 touches L1, L2, R2 attention et boum voilà un entrepôt de détruits encore 3 et j'aurai fini l'objectif principal donc d'ailleurs je crois pas qu'il y a d'objectif secondaire dans ce niveau donc on est toujours dans l'équipe bon je suis en train de dépasser ma durée de 10 minutes mais c'est pas grave je l'ai fait l'autre fois pour Dead Effect 2 et là j'adore Armstrong aussi donc il n'y a pas de raison que je dépose pas de l'aigrement et tant pis de toute façon vous pouvez quitter la vidéo si ça vous gonfle il n'y a pas de problème donc voilà de la santé attention là monsieur méchant tu vas mourir tout de suite enfin moi je me fais shooter quand même alors les caisses c'est plus l'objectif de les détruire par contre elles cachent des bonus comme des coeurs de la santé et une bombe voilà tout ça je remontre moi ça fait un fond je ne peux pas rentrer là par contre j'ai une nouvelle bombe télécommandée pour plus tard quand je trouverai les petites bâtisses comme la première bon l'eau est super bien faite pour l'époque aujourd'hui par rapport à Dead Effect 2 que j'ai présenté samedi c'est la misère mais on s'en fout un peu parce qu'il y a un certain style qu'ils n'ont pas voulu être réaliste et du coup ça ne fait pas le réalisme du pauvre ça fait un style cartoon à la Toy Story mais respawnables alors mis à part la définition qui n'est pas transcendantale forcément à l'époque 480p on pourrait quasiment dire que c'est respawnables quoi avant l'heure si ce n'est que c'est pas une 3D complète c'est une 3D 2D mais bon c'est au service du gameplay ce choix et ça fonctionne super en fait ça aurait dû faire récolt c'était une manière de faire survivre leur end gun dans l'ère 3D et vu la qualité du jeu le plaisir encore aujourd'hui d'y jouer on se dit c'est vraiment bête de ne pas avoir prolongé ce style tout ça parce que le jeu n'a pas eu de succès parce qu'ils n'ont pas fait de marketing c'était Virgin Interactive c'était pas un gros studio c'est Richard Branson de Virgin qui essaie de se diversifier à part un peu tout et du coup il ne fait pas forcément plein de promos alors là le tir diagonal ça ne va pas être mal pour ce coup là pour avoir les caisses qui sont là donc je fais R1 et hop le tir diagonal ça détruit les caisses qui m'empêchent de monter voilà comme ça je crée un escalier avec les caisses indestructibles et je peux aller voir là ce qu'il se passe des bonus des ennemis on va bien voir sûrement des bombes aussi radio-commandées là dont j'ai besoin voilà il m'en faut 3 minimum et là si je merde j'ai encore ah j'ai gâché une fugée verte mais comme je disais j'en ai plein donc ça va ouais si je comprends toujours c'est L2 pour varier entre grenades usées ou bombes là j'en ai 4 donc j'en ai même une de plus que ce qu'il me faut je vais rester sur grenade est-ce que je peux aller par là ? ouais en faisant attention alors là pour avoir la caisse hop R1 et je tire ça tire vers la volée comme ça je récupère un curse qui va me remonter ma santé à fond voilà super je vais devenir par ici là il y a un truc pour bien sauter hop voilà le côté plateforme est pas mal pour un run and gun c'est pas toujours très poussé le côté plateforme dans celui-là il est assez poussé d'autant qu'il y a la profondeur à gérer en plus de la droite et la gauche donc c'est pas mal du tout c'est même plus que pas mal c'est super quand on pense que le jeu à 18 ans et qu'il est aussi fun que les jeux actuels voire plus que même beaucoup plus que certains actuels c'est tout simplement une petite merveille et un pur scandale que ça n'a pas marché plus à l'époque non mais sérieux essayez des jeux de 97 PS1 vous allez pleurer pour une bonne partie d'entre eux en disant mais c'est pas possible qu'on jouait ça et qu'on payait ça 350-400 balles dans les 50-60 euros alors que celui-là aujourd'hui il serait encore bon peut-être pas 50 euros mais sur Android il mériterait d'exister complètement comme j'ai dit c'est un petit frère de Risponable je serais un grand frère oh merde en plus on a une super longue aventure solo ça qui est bien ah voilà des bombes télécommandées auxquels je gâcherai les autres j'en ai de l'avance alors là vraiment je vis tout le niveau comme j'ai décidé de massacrer mon principe de 10 minutes c'est pas grave on est à 18 ça passe vite mais c'est normal c'est un super jeu moi je suis amoureux de ce jeu je l'étais déjà à l'époque d'ailleurs je me disais mais comment ça se fait que c'est pas plus connu quoi franchement il nous emmerde avec des jeux à la con hyper chiant celui-là il est passionnant bien foutu original fun que des qualités et il est ignoré quoi c'est vraiment n'importe quoi enfin bon c'est un peu le but de l'émission top retro de ressortir du placard des jeux oubliés alors qu'ils sont super celui-là franchement si vous avez un appareil android que ce soit la shield ou n'importe quel téléphone je vous le recommande à mort quoi comme d'habitude je présente que des jeux top alors je le recommande forcément mais celui-là dans les inconnus de la ps1 c'est un des meilleurs c'est clairement plus ils sortent de nulle part je veux dire le studio la king of the jungle c'est pas des stars le bonhomme ils l'ont inventé on sait pas où même l'univers la mafia des années 30 c'est assez rare surtout que c'est pas caricatural le bonhomme c'est un agent donc il a un côté militaire mais en fait c'est un agent donc c'est inventif à plein de titres ce jeu alors voilà une nouvelle cabane à faire sauter donc je repasse en grenade en bombe télécommandée j'en ai 9 carrément j'en pose une je recule un peu et boum il faut que je termine ça parce que comme ça on verra la mission jungle qui change pas mal graphiquement et puis ce sera la fin de l'émission le troisième niveau c'est dans la jungle donc c'est pas mal ça montre la volonté de changer de varier comme j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment le but de faire un super jeu et pas de faire du fric on a rien à foutre comme aujourd'hui c'est souvent le cas voilà troisième barack encore une et j'aurai atteint l'objectif principal attention un méchant gangster enfin un gangster un peu plus balèze que les autres c'est plus long à tuer alors on pose une quatrième bombe ça sera la dernière restez pas trop près de là bon moi tout à l'heure je me suis coupé on peut être juste à côté mais pas dessus voilà objectif paypal atteint on a des sauts qui tombent sur paypal directement c'est quoi c'est déjà un petit développeur qui a mis la clé sous la porte quelques années après avoir sorti le jeu donc on va pas leur demander de nous payer en plus quand on gagne the big fight machin youpi donc là il faut trouver la zone de rapatriement étant donné que c'est un hélicoptère qui nous rapatrie le plus logique c'est d'aller le plus haut possible évidemment je suis déjà allé tout à l'heure pour explorer récupérer des bonus ben là je vais pouvoir être évacué normalement il me semble bien il me semble bien qu'il n'y a pas attention un dernier ennemi heureusement j'ai de la vie j'ai de la marge on va dire il vaut mieux être prudent quand même c'est bête frustrant de se faire tirer au dernier moment alors qu'on a fini quoi smith and company oupi les petits détails voilà je crois que c'est là le point culminant du jeu je vais avoir voilà zone de rapatriement donc je repasse avec L2 sur ma fusée verte et je maintiens pour signaler que j'ai fini et voilà mission accomplie on m'envoie l'échelle de l'écho et là je ne fais rien j'ai les mains libres le bonheur il part tout seul vers d'autres aventures parce qu'ils adorent employer un tour comme ça des années 30 ou 50 vachement fun et ils ont raison parce que ça marche bien mission suivante voilà ta 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 éliminer alors voilà on ne doit plus faire sauter des trucs ou vous mettre des caisses on doit tuer des gens éliminer 20 de ces hommes le syndicat alors voilà ils établissent une baise au fin fond de la jungle donc on a un décor de la jungle c'est cool votre mission consiste à éliminer les troupes du syndicat une fois votre mission comme d'habitude lancez votre fusée verte depuis les zones de rapatriement qu'il faudra une fois de plus trouver alors on arrive à la fin de l'émission 21 minutes ouais bah de toute façon un jeu pareil ça mérite alors que mon pc me signale que je reçois un mail ah bah c'est peut-être un mail de paypal qui me dit que j'ai des sous ça m'étonnerait beaucoup même plus que beaucoup c'est totalement impossible comme dirait Georges Brassel dans sa salle son le gorille c'est complètement impossible alors vous voyez qu'on me confondre enfin bref je ne m'étends pas là-dessus vous voyez les graphiques super scrolling différentiel ça rappelle un peu Pitfall que sur Super NES qui était un super jeu qui paraît très prochainement d'un top retro je le dis sauf que là c'est un run and gun et c'est super enfin j'adore voilà voilà graphiquement même aujourd'hui c'est sympa graphiquement à part la définition mais sinon les choix esthétiques les couleurs et tout c'est une vraie réussite et puis il y a tout le jeu sur la profondeur qui est absolument génial déjà graphiquement pour le style et puis pour le gameplay alors je ne sais pas quel bonhomme il faut tuer les 20 ça doit être les gros balais c'est parce que les verts il y en a plein donc sinon on tuer 20 ça irait vite j'ai pas envie de m'arrêter hein mais bon je vais pas polluer youtube avec des vidéos de 50 minutes ouais les faits squelettes aussi quand ils sont morts c'est pas mal non mais vraiment c'est une grosse réussite ce jeu c'est incroyable qu'il n'y ait pas plus marqué l'histoire du jeu vidéo parce qu'il apporte des choses et surtout il est efficace c'est pas que ah j'ai des idées mais on se fait gérer dans mon jeu non 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 on s'éclate et c'est pas comme les autres par rapport à Metal Slug il y a plein de différences qui le justifie complètement c'est du run and gun qui s'adapte à la 3D de façon super convaincante et voilà comme ça n'a pas eu de succès et personne n'a repris le flambeau et du coup on a que ce jeu là à jouer Heureusement qu'Android a eu la bonne idée d'héberger un émulateur ou PSPix super efficace vous dirais j'ai essayé sur PC j'ai même pas réussi à le régler aussi bien que là dessus il y avait des bugs avec le son et des conneries alors qu'avec la shield ça marche directement alors là il faut vraiment bien doser son truc de plateforme ce skill de plateforme plateforme là parce que la profondeur c'est vraiment pas évident je suis tombé j'ai perdu un peu de vie c'est absurde parce que c'était pour avoir de la vie bon on est pas assez long là il faut s'amuser comme ça je crois ouais donc on peut passer un certain temps outre le shoot à maîtriser l'aspect plateforme en fait merde voilà on perd toute sa vie en plus je vais en récupérer 3 grammes j'étais à côté j'ai pas eu voilà hop là allez en plus il y en a un qui est en train de faire du portier comme tout à l'heure mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tuer en bref ça devient beaucoup plus dur que tout à l'heure ouais je peux pas re sauter de l'eau je suis obligé de ressortir directement là c'est ça que j'avais dit mal je sens que ouais je suis mort bon bah de toute façon je voulais m'arrêter donc vous avez vu deux niveaux et une partie du troisième en résumé c'est un chef d'oeuvre mais vraiment je n'ai pas peur des mots il est à toute sa place en top rétro parce que 18 ans après être aussi fun avoir autant de style et personnalité c'est vraiment un gros exploit donc messieurs les anglais du studio King of the Jungle vous étiez vraiment les kings de la jungle de l'époque donc félicitations merci pour cette merveille absolue si vous avez Android vous n'avez pas le droit de ne pas y jouer parce que franchement c'est incontournable et sur ces bonnes paroles je vous dis à bientôt pour un prochain top rétro ciao ciao